Je veux simplement de toi. Si tu ressens la même chose, alors j'aimerais simplement que tu lèves tes mains et que tu honores le Seigneur. Oui, quand les lampes s'éteignent, la seule chose qui compte dans la vie, c'est que je t'aide. Je peux faire face à n'importe quelle situation, mais à partir du moment où je suis sûr que tu m'appuies. C'est pour ça que nous avons pris ce projet de mammouth, ce ressenti comme David face à Goliath. Je dis, Seigneur, si tu vas avec moi, je veux le faire. Je n'ai pas peur de te faire confiance. Il n'y a rien de trop dur pour toi. C'est trop dur pour moi, trop grand pour moi. Je ne sais pas comment le faire, mais Seigneur, avec toi, toutes choses sont possibles. Et peut-être que tu as besoin que Dieu fasse quelque chose de grand dans ta vie. Et peut-être que tu sens que tu as besoin que quelqu'un t'a dit que ce n'est pas possible. Mais tandis que tu te promènes autour de cette réunion Megafaste, oh, alors tu devrais dire, oui, mon Dieu, tu peux faire tout. Oui, si tu peux faire ça, Seigneur, au travers d'un garçon de la campagne de West Virginia, oh, quelle que sera ma situation, Seigneur, je crois que tu peux changer les choses qui te paraissaient impossibles. Oui, je crois qu'il y a une puissance miraculeuse dans ce lieu, pour toi, ce soir. Alors, veux-tu applaudir avec moi et rendre grâce au Seigneur? Juste avant que je n'aille dans la parole de Dieu, j'aimerais simplement partager avec vous, au cours des dernières années, j'ai été devant la face de Dieu. Je ne pense pas que je vais exercer le ministère, mais j'ai été devant la présence du Seigneur, car je suis concerné par ce qui se produit dans nos familles. Oui, je suis vraiment concerné. Vraiment concerné comment des mariages après 10 ou 15 ans ou 20 ans se déchirent tout à coup. Personne ne sait ce qui s'est passé, tout le monde est fâché, tout le monde ne montre pourquoi ils sont fâchés. Non, je suis vraiment concerné par ça. Je suis concerné par nos jeunes hommes qui commencent très bien et puis ils paraissent vivre à un certain âge. Et on dirait comme s'ils prennent un chemin de côté. Vous vous demandez, bien, qu'est-ce qui se passe? Ils partent tout à coup vers le sud et deviennent incontrôlables, ingérables. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont des questions. Si vous pouvez voir dans l'esprit, au sujet de la tête de certaines femmes dans cette pièce, il y a un grand signe interrogateur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous ressentez comme si c'était un échec. Beaucoup d'hommes sont également confus. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et j'ai été devant la face de Dieu, priant et considérant les années pendant lesquelles j'ai eu la bénédiction de Dieu pour conseiller et travailler derrière la scène avec des gens. J'ai eu là une perspective unique parce que j'ai fêté dans le conseil pendant des années, des dizaines d'années. Pour les pasteurs, j'étais là au meilleur moment et au pire moment de la vie, lorsque les choses allaient très bien et lorsque les choses allaient aussi mal. Et après que vous ayez communiqué le ministère, depuis la maison qui est en train de craquer jusqu'à la maison blanche, littéralement, du couloir de la mort jusqu'au buisson ardent, vous parvenez à quelques conclusions. Et depuis cette année et demie, j'ai commencé à mettre en ordre toute cette sagesse. Et j'ai rassemblé tout cela dans un livre et j'ai délivré un message que je crois qui est très important. Je vous dis quelque chose, mesdames, je voudrais admettre avec vous. J'ai écrit ce livre aux hommes parce que beaucoup d'hommes n'ont jamais été paternés. Ils n'ont jamais été conseillés, ils n'ont jamais été encouragés. Et donc j'ai écrit parce que bien des fois, c'est la femme qui va chercher le conseil et l'homme qui n'est pas intéressé d'aller, lui. Alors j'ai écrit ce livre parce que certains des problèmes avec lesquels nous traitons sont tellement compliqués, tellement complexes et les gens ne s'ouvrent pas facilement. Ils ne parlent pas. Et tandis que j'ai commencé à écrire aux hommes, j'ai commencé à reconnaître que ce ne serait pas suffisant de traiter avec l'homme si je ne traite pas avec la femme qui l'aime. Et donc j'aimerais vous encourager. Si vous n'avez rien fait d'ordre pendant ce week-end ou si vous n'avez rien acquis, j'aimerais vous encourager, si vous pouvez vous procurer une copie de ce livre, ce n'est pas encore dans les magasins, mais j'ai la permission de l'éditeur de vous l'offrir plus tôt. Le livre s'appelle He-Motions. He-Motions. Je sais que vous ne croyez pas que nous avons des émotions, mais j'ai intitulé ce livre He-Motions. Je sais que vous pensez que nous sommes simplement durs, mais je l'ai intitulé He-Motions. Je sais que tu as élevé le petit garçon et ça allait très bien jusqu'à ce qu'il soit douze. Et puis tout à coup, il a commencé à mal fonctionner. J'aimerais vous donner quelques conseils, quelques éléments qui pourraient vous aider à traiter avec votre garçon, votre fils, l'homme qui est dans votre vie ou celui qui est sur son chemin près d'arriver et à faire votre rencontre. La Bible dit qu'avec tout ce que tu acquiers, acquiers l'intelligence. Avec tout ton acquis, acquiers l'intelligence. Et tandis que j'ai écrit ce livre, j'étais tellement excité que l'Association américaine des conseillers a appuyé ce livre. Et j'ai appuyé, j'ai intitulé ce livre Conseiller en arrière. Vous pouvez le prendre, le lire, le marquer. Il a été écrit pour les hommes et les femmes l'aiment beaucoup. Et j'ai commencé à le partager dans notre église. Et alors les gens ont intitulé le Roumen d'Aralouz livre pour hommes. Je crois que ça va véritablement bénir votre vie. Alors procurez-vous une copie. Ce n'est pas encore dans les magasins, mais vous pouvez vous le procurer sur les tables. L'avant-propro a été écrit par un monsieur formidable. Et il y a aussi une partie musicale qui accompagne le livre. Ils ne m'ont pas permis de chanter dessus, mais ils m'ont permis de parler un petit peu dessus. Mais il y a de la grande musique dessus. Donnie McCloughin a participé. Kirk Franklin a participé. Vraiment tout un groupe d'invités. Et l'un de mes grands amis que j'ai eu sur le téléphone, je lui ai dit, écoute-moi gars, j'ai écrit ce chant, mais je me suis assis avec les compositeurs et j'ai partagé avec vous ce que j'avais écrit. Ils ont commencé à produire alors la musique qui aurait pu accompagner le projet. Mais ce chant en particulier. Alors j'étais sur le téléphone et je lui ai dit, tu sais mon frère, en esprit je t'ai vu chanter ce chant. Et donc j'aimerais simplement que tu puisses produire ce chant dans ce projet avec moi. Et le gars dont je vous parle, là, il vient de New Orleans, Louisiana, il s'appelle Paul S. Morton. Et je crois, avant que la soirée ne se termine, je vais demander à Bishop Morton de venir partager ce chant avec vous. Le chant est appelé, ça ne compte pas. C'est l'une des signatures qui a été mise dans ce projet, mais je crois que ça va vraiment vous bénir. Ne partez donc pas, je voudrais que vous entendiez Bishop Morton partager ce chant un peu plus tard. Mais avant que nous n'allions vers cela, j'aimerais que vous tourniez votre attention vers la parole de Dieu. Combien de personnes sont excitées au sujet de la parole ce soir? J'aimerais considérer deux versets. Galates 6, verset 1. Et l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 1 à 11. Galates 6, verset 1, et l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 1 à 11. J'ai une grande admiration pour le secrétaire, je l'ai apprécié sur sa présentation et qu'il soit resté pour le service. Nous vous apprécions. Merci beaucoup. Quel compliment. Galates 6, verset 1, et Jean 8, verset 1 à 11. Beaucoup savent que c'est mon habitude de se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je pense que nous donnons parfois de l'honneur à tout le monde sauf à Dieu. Je peux vous dire ceci, que quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, ce n'était pas pour obtenir un serment. Et je ne suis pas si sûr que je suis une personne qui puisse faire de grands serments. Mais je suis allé dans la parole de Dieu parce que j'essayais de trouver quelques guérisons pour les endroits blessés dans mon propre cœur. Et les choses que j'ai tirées dans la parole de Dieu ont commencé à jaillir comme... Et ont commencé non seulement à étancher ma soif, mais aussi la soif de d'autres. Et donc, quand je vis dans la parole de Dieu, ce ne sera pas comme un chef professionnel qui prépare un plat succulent et agréable et qui est tellement professionnel qu'il ne se peut même qu'il ne goûte pas le repas qu'il sert. Mais j'ai une tendance à cuisiner comme une grande maman qui cuisine un petit peu et qui goûte un petit peu aussi. Parce que je crois que la même parole qui va vous aider, va m'aider moi aussi. Et donc, je partage la parole de Dieu avec vous ce soir. Je me joins à vous à la table du Maître. Nous l'avons appelé Megafist. Mais avec tous ces grands prédicateurs que nous devrions l'appeler Megafist. Parce qu'au cours des jours à venir, vous allez être envahis avec la révélation et la connaissance et le ministère d'un matin glorieux pendant toute la journée. Vous allez tout simplement saisis dans la présence de Dieu, être bénis et fortifiés et délivrés. Nous allons avoir un bon moment. Nous allons nous amuser. Vous me demandez pourquoi vous avez des éléments d'amusement, d'entretien. Vous savez, nous ne sommes pas simplement monolithiques. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne sommes pas juste des gens qui... Nous avons besoin du temps de relaxation. Nous avons... Nos fils et nos pères ont besoin... Vous avez besoin de prendre vos fils et d'aller sur le terrain de basket et vous devenez un avec votre famille à nouveau. Maris et femmes ont besoin de sortir un petit peu et d'être dans une atmosphère orientée pour la famille. Et dans cet environnement, nous avons travaillé très dur pour vous mettre à l'aise au cours de cette semaine. Et je crois que Dieu va vous bénir d'une manière extraordinaire. Alors, à nouveau, je rappelle Galates chapitre 6 et le verset 1. Alors, quand vous avez trouvé cela, dites Amen. Voilà, l'auteur dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le, restaurez-le, ne l'exposez pas, ne le détruisez pas, ne l'assassinez pas. Ne le détruisez pas avec votre langue, mais restaurez-le, restaurez-le, restaurez celui-ci avec un esprit de douceur. Je ne sais pas combien ça a été depuis que j'ai entendu quelqu'un prêcher un serment au sujet de la douceur. Plutôt, on dirait que c'est un esprit d'arrogance au lieu, qui a été autorisé d'entrer dans les rangées de l'église et il n'a jamais été vérifié parce que cela a commencé au pupitre. Et ça a coulé jusqu'à la porte et les gens n'ont jamais prêché contre ce qu'ils ont fait. Mais je crois que Dieu va restaurer l'esprit de douceur dans la maison de Dieu, où l'arrogance va commencer à laisser place. Et vous allez voir certains des grands leaders que vous n'avez jamais vus dans votre vie s'allonger dans la présence du Seigneur, pas simplement enseigner l'adoration, mais adorant eux-mêmes, pas enseignant la louange, mais louant eux-mêmes. Oui, nous avons besoin du Seigneur. Et la Bible dit que lorsque nous avons un esprit de douceur, nous avons la grâce alors de restaurer les gens. Comment est-ce que j'obtiens un esprit de douceur? C'est en se considérant soi-même, en prenant garde à toi-même. Pas tes notes, pas tes serments, pas tes cassettes. Non, tout ce que tu as à faire pour être miséricordieux, mais rappelle-toi, prends garde à toi-même, rappelle-toi de toi-même. Et si tu ne le fais, tu réaliseras qu'il t'arrive aussi d'être tenté. Ok, j'aimerais que ça puisse descendre pendant un moment. Mettez, imposez-vous les mains, dites, enseigne-moi la douceur. C'est un fruit de l'esprit. La douceur, la tempérance. Contre une telle chance, il n'y a point de loi. Tout le monde veut les dons de l'esprit. Personne ne veut les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, il valide la qualité de votre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas contrefaire les fruits. Vous ne pouvez pas contrefaire les fruits. Les fruits, c'est le résultat de la polarisation. Cela requiert de la relation. Vous ne pouvez pas contrefaire les fruits. Vous devez avoir été avec Jésus afin de produire une vie avec la qualité des fruits de Christ dans votre vie. Je crois dans le succès. Ne me prenez pas mal. Je crois que nous devrions faire les choses avec excellence. Je ne pense pas que le monde devrait être les seules personnes qui devraient faire des réunions comme ceci avec les excellences. Je ne pense pas que Michael Jackson devrait être la seule personne qui attire les foules. Je pense que nous devrions faire les choses avec excellence. Mais tandis que nous les faisons avec excellence, ne permettons pas à l'arrogance de venir dans votre excellence. Oh, je sais que cette cassette ne va pas être vendue. Oh, mon Dieu. Alors, allons-y dans l'évangile de Jean. Il y a quelque chose d'autre que Dieu voudrait que nous voyons ce soir. L'évangile de Saint Jean, le chapitre 8, verset 1 à 11. Quand vous l'avez trouvé, dites Amen. Je voudrais que vous lisez le long avec moi, si vous voulez bien. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. La placèrent au milieu. Ils disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de l'appuyer de telle femme. « Toi, donc, que dis-tu? » Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le droit sur la terre, comme s'il ne les étendait pas. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la bière. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Vous pouvez vous dire « Amen » ? Le message que j'aimerais partager avec vous, restez debout, nous allons prier. Restez debout. Gardez vos chaussures dans vos pieds. Le message que je vais partager avec vous ce soir peut-être ne sera peut-être pas un message qui va vous pousser à crier. Mais c'est le message que le Seigneur a placé sur mon cœur pour partager avec vous. Le message que j'aimerais partager avec vous ce soir, je vais utiliser le type « L'âme secrète du ministère. » L'âme secrète du ministère. Combien d'entre vous aimeraient connaître un bon secret? Un secret, une arme secrète que vous pouvez utiliser qui va vous permettre d'être plus efficace lorsque vous exercez le ministère avec qui que ce soit. Ce n'est pas tant en exerçant l'harmonie, votre habilité de discerner, d'exposer un texte. Ce n'est pas ça qui vous rend très efficace. Il se peut que ça ait de la lue, mais ça ne va pas vous rendre efficace. Il y a un secret, une arme secrète du ministère. Oui, Bishop, mais moi, je ne suis pas un ministre. Comment tu ne peux dire que tu n'es pas un ministre quand alors que chacun d'entre nous sommes appelés à affecter la vie de d'autres personnes? J'aimerais partager avec vous quelque chose ce soir que si vous le ramenez dans votre travail ou même à vos enfants, même dans vos relations avec votre mari ou même dans vos relations à l'école. Si vous ramenez ces principes que je vais partager avec vous ce soir, cela va vous emmener à être extrêmement efficace dans des domaines où vous avez été frustrés jusqu'à maintenant. C'est l'arme secrète du ministère. Très peu de personnes n'ont jamais appris cela, mais si vous l'apprenez, ça va renverser entièrement votre ministère, le changer complètement. Est-ce que vous êtes avec moi? tandis que vous êtes debout, j'aimerais vous inviter à prier. Père, dans le nom de Jésus, nous venons devant ta présence maintenant, cherchant ta face. Utilise-nous ce soir pour bénir ton peuple. je cache ma chair derrière la croix afin qu'il n'y ait aucune chose humaine qui se glorifie devant ta présence. Et utilise-moi d'une manière telle profane et prolifique que la vie de quelqu'un puisse être changée. Quand ils vont retourner à leur chambre d'hôtel, que ce n'est pas important qu'ils puissent parler de moi tandis qu'ils puissent pourvu qu'ils quittent ce lieu parlant de toi. Alors, Seigneur, je serai alors satisfait dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je crois personnellement que Jésus était le plus grand prédicateur qui ait jamais vécu. extraordinairement profane, extraordinairement prolifique, rempli de puissance incommesurable qu'avec 12, il a paralysé les théologies avec sa sagesse. À l'âge de 12 ans, il a paralysé les théologies avec sa théologie. Son charisme était tellement extraordinaire qu'il pouvait attirer des foules et garder leur attention pendant des jours en même une semaine. Orchestrant et partageant des principes qu'ils avaient entendus pendant des années mais qu'ils n'avaient jamais vus de toute leur vie. Sur leur chemin, sur un chemin de 7 miles vers Emmaüs, il a dévoilé toute l'écriture et a révélé, porté la révélation sur une distance d'environ 7 miles qui était tellement profond que la révélation a pris naissance dans le cœur de ces hommes qui étaient bombardés par la religion. Vous connaissez que la révélation et la religion ne sont pas forcément jumelles. Il est possible d'avoir la religion mais ne pas avoir la révélation. La religion peut être votre devoir envers Dieu tandis que vous marquez votre réponse envers les traditions et les enseignements auxquels vous avez été exposés et vous pouvez avoir un ventre rempli de religion et ne pas avoir une seule goutte de révélation. Lorsqu'il vient sans bien à Dieu, il ne peut pas être expliqué ou prouvé, il doit être révélé. Vous devez avoir une rencontre avec Dieu qui soit si forte que ça va transcender toute explication humaine. Et voici alors cette parole, foi. La foi va simplement au-delà de tout ce que vous pouvez alors expliquer. Si Dieu peut être expliqué, alors il est sujet à l'intellect. Mais si vous avez un Dieu qui est au-delà de la compréhension humaine, un Dieu que vous ne pouvez pas expliquer, un Dieu qui fait des choses en vous et pour vous et avec vous ou pour lesquels il n'y a aucune explication, tout ce que vous pouvez dire, envoyez et sentez, goûtez, combien le Seigneur est bon. Béni soit l'homme qui fait confiance en lui. Je ne peux pas attendre de pouvoir aller au ciel. Ce vaudra le coup du voyage simplement pour entendre Jésus prêcher. Quand je fais des séminaires de pasteurs, je leur dis, écrivez tous vos livres, pasteurs, produisez tous vos cassettes maintenant parce que personne ne sera intéressé par vos livres ou vos cassettes. Lorsque nous parviendrons au ciel, lorsque nous voyons Jésus, lorsque nous le verrons et qu'il commence à expliquer la parole rémande de Dieu, tout théologien et tout professeur va fermer sa bouche, tout crayon va sécher, toute langue va s'incliner et toute langue va devoir incliner qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. touche quelqu'un et dis-lui, dis-lui, il est extraordinaire. Jésus était si profane qu'il a commencé à exercer le ministère dans une ville et alors il va complètement renverser cette ville de bas en haut. Par où, partout, il se levait pour prêcher, vous ne pouvez pas entrer dans l'immeuble. Il était tellement profane que des milliers de personnes laissaient leur ville et le suivaient dans le désert pour l'entendre prêcher. Ils ont oublié même de manger. Sans un microphone, sans un système de sonorisation, sans une carte de visite, il a complètement changé, renversé un lieu. Jésus, lorsqu'il a commencé à prêcher, il était tellement profane et tellement puissant et seulement que les gens ont quitté leur bateau pour suivre cet homme et ils ont pris des décisions qui ont changé leur vie sur l'intégrité, l'immuabilité, l'inchangeable, l'influence, la parole de Dieu. Jésus a dit « La terre et le ciel passeront, mais lorsqu'il s'agit de ma parole, elle tiendra pour toujours. » Ça n'a pas pris longtemps jusqu'à ce que des milliers ont commencé à le suivre pour écouter, l'entendre enseigner, entraîner par lui, mentorer par lui, pas seulement des connaissances, mais la sagesse, l'omniscience, connaissant tout. Il n'y avait rien qu'il ne connaissait. Omnipotent, au tout-puissant, il n'y avait rien qui ne pouvait bouger. Omniprésent, en tous lieux, au même moment. C'est pour cela que je voudrais chanter ce chant. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire parce qu'il est. et si vous comprenez ce que ça veut dire être Dieu extraordinaire, alors vous réaliserez qu'il fait alors des choses extraordinaires. Pour être avec lui, pour le voir à l'œuvre, pour le voir bouger. Des hommes d'affaires ont quitté leur entreprise. Ils se sont éloignés, ils ont quitté leur profession, ils ont voyagé de ville en ville pour simplement être au bénéfice de l'homme, de son ministère. Je sais, vous allez dire que les disciples c'étaient des gardes ordinaires, des gardes qui n'avaient pas fait beaucoup d'école, qui ont suivi Jésus. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Ils étaient des hommes d'affaires, ils étaient des médecins, ils étaient des collecteurs d'impôts, ils avaient des compagnies de pêche. Ils ont été exposés à la révélation et la connaissance. Alors ils ont dit non, 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 je mets tout cela de côté pour être avec Jésus. Et Jésus était tellement puissant que Paul a dit on tous, Paul était un élec, il dit je compte tout cela gagner la connaissance du Christ Jésus. Il a dit tout ce que je pensais être quelque chose devient tout simplement stupide lorsque Dieu vient l'exposé de qui Jésus est. Mais vous devez comprendre son charisme était, en fait il était la parole. Jean a dit au commencement qu'il était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que toutes choses ont été faites par lui et sans lui rien n'a n'a été fait. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Maintenant il y avait un homme qui a été envoyé par Dieu. Son nom était Jean le Baptiste. Il n'était pas la lumière mais il a été envoyé pour un témoignage à la lumière disant il y a quelqu'un qui vient après moi qui est plus grand que moi et je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses souliers. Oh je vous baptise tôt mais lui il va vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et la parole et la parole a été faite flèche chair elle a demeuré parmi nous et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu pleine de grâce et de vérité. Il est des sermons des messages en forme de chair l'astrait rendu concret l'invisible rendu visible l'intangible rendu touchable notre Dieu est ce que quand Dieu parle quand Dieu dit une chose il s'exprime lui-même sa parole devient alors Jésus. Ils se sont assis à ses pieds ses ennemis ont essayé de l'arrêter l'empêcher de prêcher dans des villes parce que vous ne pouvez pas le garder car s'il rentre dans une ville il renverse complètement c'est le vide il la bouleverse il est rentré dans la maison d'une femme il a commencé à prêcher tellement de personnes sont venues à l'autre qu'ils ont emmené un homme ils l'ont emmené et ils l'ont fait monter par-dessus le toit et ils ont dû découvrir le toit oh ça c'est l'onction dans mon texte ce soir dans mon texte ce soir Jésus le maître orateur le prolifique et penseur le sage du siècle le dieu absolu de l'univers est en train d'enseigner un séminaire ouvert sur le mont des oliviers le mont des oliviers se tient sur un pic au-dessus de Jérusalem et vous exposant ainsi à tout le monde et voici Jésus debout sur le mont des oliviers pour le but express d'enseigner à ses disciples un exercice de formation dans une théologie excellente pouvez-vous imaginer si vous voulez bien ces gants ces gens appelés à être penseurs assis au pied de la montagne avec leur tablette et leur stylo pour entendre l'instructeur les instruire et tandis qu'il a commencé à ouvrir sa bouche et à parler et c'est tout ce qu'il avait à faire c'était d'ouvrir sa bouche et de parler parce que chaque fois que Jésus ouvre sa bouche quelque chose arrive toujours chaque fois qu'il dit qu'il y a la lumière ou que le calme-toi c'est l'ouvre sa bouche quelque chose arrive toujours dans ce qu'il dit qu'il dise Lazare sort ou qu'il dise ta foi t'as rendu sain quelque chose va toujours arriver qu'il dise prends ton lit et rentre chez toi ou qu'il dit va te montrer au prêtre si Jésus dit cela c'est pour ça que j'aime la parole ce soir c'est pourquoi des milliers sont venus dans cette consolion pour entendre la parole de Dieu parce que plusieurs d'entre vous savent que chaque fois que la parole ah oui la parole il y aura un changement touche quelqu'un et tu lui change oh oui c'est ce que je veux c'est ce que je veux c'est ce que je veux je ne suis pas si en amour avec moi-même pour que je ne puisse pas être prêt à changer je suis prêt à changer je suis prêt à entrer dans une métamorphose je suis prêt à être renouvelé je suis prêt à évoluer dans ce que Dieu a en tête pour moi depuis la fondation du monde je suis prêt à changer je ne veux pas être pris avec des gens qui ne veulent pas changer certains d'entre vous sont pris comme un chien à une chaîne vous vous êtes attaché à un poteau simplement parce que vous êtes connecté avec des gens qui sont historiques et régimentés et inflexibles et Dieu vous appelle à un changement il dit dans sa parole je ferai quelque chose de nouveau en toi les choses anciennes sont passées et je te libère ce soir pour le changement n'aie pas peur de l'heure embrasse-le n'aie pas intimidé explore-le n'aie pas peur expérimente-le en fait touche quelqu'un et dis lui tu ne seras plus jamais le même après ce jour tu seras prêt pour que tes pensées changent ta philosophie va changer tes idées vont changer tes objectifs vont changer et oui même tes amis vont changer ta communauté va changer tes dispositions vont changer ton attitude va changer mon Dieu quelqu'un est venu ici pour un changement tu as dû mettre certaines parties de côté pour venir ici tu as dû faire un chemin pour venir ici tu n'es pas venu ici pour être beau tu es venu ici pour un changement tu es venu ici pour une expérience avec Dieu tu veux un changement 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 oh oh regarde-moi bien parce que c'est la dernière fois que tu me verras comme ceci je suis prêt de rentrer dans une métamorphose je suis prêt à aller vers un changement je suis prêt à faire mes valises et à sortir vers mon chemin vers la sortie c'est possible c'est possible de changer c'est possible de changer ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible vous qui me regardez à la télévision regardez-moi bien il est possible de changer peu m'importe ce que les statistiques ont dit peu m'importe ce que quiconque a dit si Christ est ton droit il te changera même du fond de ton compte oui du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds je peux changer n'importe qui n'importe où et à n'importe quel moment et de toutes les façons c'est possible il y a des gens qui ne croient pas en un changement pourquoi abandonner sur le mariage quand Dieu peut le changer pourquoi tu abandonnes au sujet de l'enfant quand Dieu peut le changer pourquoi tu abandonnes au sujet de ta fille quand Dieu peut la changer pourquoi tu abandonnes au sujet de ton fils quand Dieu peut le changer je crois au changement c'est vieux mais je crois toujours qu'il peut changer qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a des gens qui ne croient pas restez avec moi j'aimerais que vous voyez ce que nous avons ici vous avez Jésus enseignant cet évangile puissant entraînant ces gens qui sont appelés à devenir des disciples théologiquement leur infusant avec la puissance et le potentiel pour embrasser un concept quelque chose qui est au-delà du raisonnement humain et dans cette salle de classe ainsi disposée voici que viennent quelques gars religieux je sais je pense que les gars religieux étaient dans la classe non 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 je suis prêt je suis sous le point de les faire entrer maintenant les gars religieux sont stockés dans un système ils construisent des monuments autour de ce que Dieu a été plutôt que là où Dieu est leur tradition rendent la parole de Dieu sans effet dans leur vie et face à face avec le maître eux lui-mêmes ils ont choisi leur tradition au-delà au-dessus de la révélation avec de Dieu et voilà que les gars religieux viennent voyez-vous Jésus avait beaucoup plus de problèmes avec les gars religieux qu'il n'a eu avec qui pour que ce soit d'autre les pécheurs les mains ce n'étaient pas les gars mais ce sont les gars de la religion de l'église parce que Jésus mettait en confusion leurs pensées et ils disaient ah Jésus il ne sait pas supposer faire ça il ne sait pas ce qu'ils font dans mon église pourquoi pourquoi ils font ça toutes sortes de questions stupides voilà donc que les pharisiens et ces scribes et ils traînent avec eux une femme à peine vêtue peut-être enveloppée dans un drap les cheveux battus brisés la poussière sur elle ils l'ont fait courir l'embarassant et l'humilie tremblante les larmes coulant sur son visage ses joues tremblantes les lèvres marquées voilà cette cette femme qui vient traîner par la religion dans sur la cour du raisonnement divin interrompant la classe arrêtant la session interrompant le maître ils ont emmené une femme à deux minutes et l'ont jetée à terre au pied de Jésus et lui dit qu'est-ce que tu vas faire au sujet d'elle je sais les religieux ils connaissaient tous les versets de l'écriture alors ils ont commencé à dire à Jésus ce que Moïse avait dit comment vous trouvez ça ils ont dit à la lettre au sujet ils ont dit au nouveau au sujet de l'ancien ils ont dit au créateur au sujet de la créature ils sont en train de dire au sujet du Christ au sujet du créé alors ils ont dit ce que Moïse a dit la loi de Moïse dit que cette femme devra être lapidée parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère maintenant cette femme est prise en fait dans un croisé où deux chemins se rencontrent la religion et la révélation ils ont eu comme une collision à l'intersection et elle n'est pas vécue elle n'est pas habillée pour cette réunion elle a été prise dans une situation particulière elle est intimidée et vulnérable elle est insécurisée exposée et l'enche ils se sont dit qu'est-ce que tu as dit Seigneur au sujet de cette femme maintenant c'est une chance d'être exposée lorsque vous êtes préparée j'ai fait un séminaire pour les femmes Dieu dirigeant les femmes et quand la lumière vient c'est une grande chance quand la lumière brille sur vous après que vous avez eu tout le maquillage et que vous vous êtes préparée et que tout est glorieux alors vous êtes prêts à sortir sur l'estrade et de dire hello mais qu'est-ce que vous faites quand la lumière que vous attendiez depuis toute votre vie vous saisit au pire moment de votre vie avez-vous jamais eu la bonne chance arrivant au mauvais moment tout autre moment ça aurait été une grande expérience pour rencontrer Jésus mais ce n'était pas ainsi qu'elle voulait rencontrer Jésus maintenant pas avec mes cheveux comme ça pas avec mes vêtements aussi indécents ma vie avec comme ça j'aimerais que tu penses le meilleur de moi mais me voici là pris dans une situation compromise elle n'avait pas de chance d'être arrogante elle ne pouvait agir d'une manière dignifiante vous savez comment les gens aiment agir d'une manière tellement digne vous pouvez agir d'une manière comme si vous n'avez jamais rien fait du mal vous agissez comme si vous avez toujours été au-dessus vous agissez comme si vous avez toujours été un guerrier dans la prière vous agissez comme si vous avez été toujours très spirituel mais cette femme n'était pas dans la position où elle pourrait agir elle n'avait pas elle devait compter sur la miséricorde de Dieu et on dit qu'elle a été prise dans l'acte même et n'est-il pas drôle quand même aussi loin que je sache vous ne pouvez pas commettre l'adultère avec vous-même n'est-il pas étrange je ne sais pas des signes mais n'est-il pas drôle quand même comment nous avons un double standard sur la façon dont nous gérons les problèmes les femmes qui ont un problème et les hommes qui commettent le même acte je voudrais savoir pourquoi on ne l'a pas emmené lui aussi si on devait les emmener quelqu'un on devrait les emmener les deux en fait je trouvais tout à fait particulier que très souvent nous récompensons les hommes pour leur attitude et nous crucifions et lapidons les femmes pour qu'elles font les mêmes choses que ces hommes seigneurs je suis en problème maintenant c'est un homme qui avait couché avec elle c'est un homme qui l'avait prise c'est un homme qui l'avait entraîné ce sont des hommes qui l'ont accusé et si vous n'êtes pas assez prudent vous pouvez faire tellement de mauvaises expériences avec le germe le gène opposé le sexe opposé qu'un esprit d'amertume pourrait vous envahir et vous pourrez littéralement perdre la gentillesse et le parfum de votre féminité et devenir surchargé par la douleur d'expérience passée et si vous n'êtes pas assez prudent vous allez transférer cette amertume à vos enfants et vous allez enseigner votre fille cette amertume de votre passé et vous avez vous allez nourrir vos garçons ainsi et avant que vous ne réalisez vous allez permettre que vos passés puissent déterminer votre futur et jusqu'à ce que vous puissiez passer par dessus cela vous n'allez pas devenir ce que vous êtes supposés devenir dans la vie ça peut paraître froid ça peut paraître dur mais touche quelqu'un et dit lui tu dois surmonter cela tu dois surmonter cette chose je souhaite pouvoir que nous ayons un service funéraire ici et enterrer toutes ces vilaines choses de notre vie et que nous puissions marcher dans la liberté que Dieu a préparé pour nous afin que vous puissiez être et devenir la femme et l'homme de Dieu que vous êtes supposés devenir il y a une autre femme entre vous qui crie et qui voudrait sortir maintenant que je ne parle pas de cette personne que vous étiez lorsque vous avez 18 ans mais il y a une autre femme cachée en vous beaucoup plus grande beaucoup plus heureuse qui chie et qui crie essayant de sortir vous savez ces hommes religieux ils ont essayé à tenter Jésus ils ont pensé qu'ils vont l'attraper théologiquement ils ont essayé de le lier avec des versets vous savez comment les gars religieux font on dirait comme s'ils font ils ont senti quelque chose je peux me comprendre comment vous pouvez être aussi laid et aller au ciel non affreux et aller au ciel et donc c'était pas simplement le sujet de la femme la femme n'était qu'une poire dans un conflit avec Dieu ils utilisaient son indiscrétion comme une opportunité pour humilier la grâce de Dieu donc certains d'entre vous ont été une proie dans la main de l'ennemi utilisé pour humilier la grâce de Dieu c'est pas simplement à cause de vous c'est simplement que votre situation vous avez été emmené dans une situation pour embarrasser ce que vous représentez la voix là exposée à terre tremblant les étudiants ont laissé tomber leur stylo ils ont mis de côté leur bloc-notes ils ont assumé ils se sont dit à tort que la classe ils ont supposé à tort que la classe était terminée en fait ils ont manqué de reconnaître que tout ce que nous devrions explorer ce soir est tout simplement une illustration d'un serment illustré Christ plutôt que de leur enseigner des paroles des concepts et des principes les expose maintenant à un scénario de vie dans un environnement contrôlé afin qu'ils puissent avoir une main sur cette expérience avec la puissance applicable de Dieu la puissance de cette parole éternelle de Dieu et la voilà exposée comme un projet dans un laboratoire ouvert comme un crapaud qu'on va analyser les gens faisant leurs affaires au pied de ce monde des oliviers et pouvaient voir regardant et découvrir cette femme à demi-nue n'est-ce pas terrible lorsque vous avez un problème et que Dieu met ce problème sur l'estrade quelqu'un n'a-t-il pas eu un problème privé et qui est devenu maintenant public je sais que vous ne pouvez rien dire cela vous voulez garder votre image mais c'est mauvais lorsque le problème privé devient public c'est rien tant que le problème reste privé vous pouvez agir comme si ce n'est pas vous mais si il vous est arrivé que votre problème privé devient alors public vous savez que vous n'avez pas peur d'être seul c'est ok mais voilà qu'un jour que tout votre voisinage c'est vos voisins vous savent que vos enfants vont mal à l'école et tout à coup votre problème devient public et au milieu tout ça voilà je résume confronté et je vais vous dire quelque chose au sujet des hommes les hommes nous raïssons la confrontation les hommes pour certaines raisons je ne sais pas ce que c'est peut-être dans nos ADN nous détestons la confrontation les femmes veulent toujours parler de chez eux nous n'avons pas besoin de parler et elle dit je devrais faire bien de mettre mes lèvres au-dessus de ma tête pour t'exposer quelque chose vous voulez toujours confronter quelque chose nous nous aimons traiter avec les choses d'une façon un peu calme on va dire méditons sur ça mais elles ils ont confronté Jésus ils ont pensé comme certaines femmes font dans les relations qu'en lui parlant en abondance en lui parlant beaucoup plein d'étails va le tri va vaincre mais j'aimerais vous donner un petit aperçu mais enfin je sors en lui parlant trop ne veut pas dire que vous allez le changer tu peux me parler en abondance mais ça ne veut pas dire que tu vas me faire changer il se peut que je ne dise rien mais je suis aussi têtu qu'une vieille mule qui ne veut pas bouger un pied et la vieille mule laisse-moi te dire n'ira nulle part donc ce que Jésus a fait au lieu d'engager dans une bataille de versets de concepts et de souhait il leur a répondu pas un mot et au lieu même il s'est abaissé et il a commencé à écrire voilà cette femme à deux minutes devant lui les gars religieux les gars religieux les saints je vais le mettre en termes je vais le mettre en termes politiques mais je ne sais pas et voilà qu'il essaie de dire au Seigneur comment il devrait gérer cette situation mais il ne leur a même pas parlé il a commencé à écrire les étudiants étaient choqués et ils se disaient mais peut-être qu'ils ont mis le Seigneur dans un coin peut-être qu'ils ne connaissent pas l'écriture il n'a même pas essayé de se valider lui-même en face de ces gens alors lui il a commencé à écrire sur la terre maintenant j'ai été à l'église depuis que j'étais un tout petit garçon depuis que j'allais en vacances et tout cela est bien loin derrière moi et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher sur ce texte dans ma vie et je leur ai entendu dire beaucoup de grandes choses un pasteur a dit qu'il s'est baissé et qu'il a écrit oh grâce étonnante un autre prédicateur a dit non, 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 non il a écrit juste comme je suis et certains prédicateurs il a écrit on crée en moi un cœur il se peut que vous n'ayez pas me respecter comme étant un grand théologien mais je dois vous confesser ce soir je ne sais priez pour moi que je sois plus intellectuel mais je ne sais pas ce vous pouvez me dire ce que vous voulez mais je ne sais pas je l'ai lu dans le grec mais je cherchais partout j'ai lu dans les notes des autres mais je ne sais pas ce qu'il a écrit mais je pense que je sais pourquoi il a écrit et avant que je dise pourquoi il a écrit est-ce que je puisse parler un petit instant au sujet du Dieu qui peut s'abaisser quand tout le monde se tient debout on sent dans leur attitude rigide parfaite dans leur propre justice lui Dieu il s'est abaissé oh Dieu je sens que je prêche maintenant oh quelqu'un devrait m'aider il s'est abaissé il s'est abaissé pour exprimer que le divin peut prendre sur lui l'humanité il s'est abaissé pour dire que le célestiel peut s'envelopper dans le terrestre il s'est abaissé pour se dire qu'il peut venir de 40 générations pour arriver jusque là où nous sommes il s'est abaissé pour nous dire qu'il s'est abaissé pour se rendre obéissant jusqu'à la mort et la mort même de la croix il s'est abaissé pour nous dire que bien qu'il était riche il est devenu pauvre afin qu'on traverse la pauvreté nous puissions devenir riches je ne sais pas ce qu'il a écrit mais je suis heureux de ce qu'il se soit abaissé merci Seigneur de ce que tu t'es abaissé que tout le monde se tenait de mou en face de moi me souriait de moi parlait de moi racontait n'importe quoi mais merci Seigneur de ce que tu t'es abaissé je ne pouvais pas me relever si tu ne t'étais pas abaissé oh tu t'es abaissé afin que je puisse me relever c'est pour cela que je vais prêcher pour tout le monde parce que le Dieu que je prêche il s'est abaissé il s'est abaissé oui il s'est abaissé vers l'adultère vers le celui qui a maltraité les enfants il s'est abaissé jusqu'au niveau de l'hypocrite il s'est abaissé oui je peux venir là où tu es et il a dit si tu es à terre je suis à terre si tu es en bas je suis en bas avec toi quel que soit là où tu es c'est là où je veux être je serais souhaité avoir quelqu'un ici qui attend que Dieu vienne là où il est tu as essayé tout avant tout le monde t'a passé par dessus mais Dieu veut venir là où tu es il s'est abaissé pour me saisir il s'est abaissé pour me saisir oui il s'est abaissé pour me saisir ne laisse pas l'ennemi te tromper il s'est abaissé je crois que s'il s'est abaissé pour moi il se tient aussi pour toi je crois que s'il s'est abaissé pour ma situation il se tient aussi pour ta situation il vient là où tu es et te délivre et te délivre pendant que je le loue pour le fait qu'il se soit abaissé j'aimerais aussi le louer pour la raison pour laquelle il a écrit je ne peux pas le louer pour ce qu'il a écrit mais je peux le louer pour la raison pour laquelle il a écrit merci de ce que tu es sous le point de toucher les endroits sale dans ma vie que personne ne pensait que voulait être engagé dans ma situation tout le monde pensait que j'étais j'étais complètement fini mais toi tu m'as touché merci Seigneur oh il m'a touché oh la joie qui maintenant envahit mon âme oh je ne sais pas ce qu'il a écrit mais tout ce que je sais c'est que quand les gars essayaient de me tuer il était en train d'écrire dans mon âme ta parole oh que je sers dans mon coeur afin que je ne pêche pas contre toi et quand j'étais coupable il m'a touché je vais souhaiter qu'une personne de coupable de vindicative puisse lever sa main et rendre grâce à Dieu de ce qu'il était en train d'écrire dans ton âme n'aie pas peur lève tes mains et loue-le parce qu'il te touche il te touche dans la prison quelqu'un qu'il a rencontré dans la cour du tribunal dans la situation de divorce dans une situation de compromis mais il s'est abaissé et il te touche là je ne sais pas pour toi mais il est encore en train d'écrire il est toujours en train d'écrire dans ma vie il ne fait que tourner les pages il vient juste de tourner la page pour quelqu'un Dieu dit Dieu t'emmène tout simplement dans une autre chabaine je n'ai pas encore fini ça ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine dis-le ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine il se peut que ça n'aide pas de la façon dont tu l'aurais souhaité mais ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine pardonnez-moi d'être touche quelqu'un dis-lui je sais que les choses ne me paraissent pas bien maintenant je sais que les choses ne s'alignent pas bien mais le Seigneur t'a emmené à Atlanta pour te dire que ce n'est pas fini si à ta soeur ce n'est pas fini oui dis-lui que ce n'est pas fini ton mariage est dans la confusion mais ce n'est pas fini ton enfant est en train de créer des problèmes mais ce n'est pas fini ta carrière est dans problème mais ce n'est pas fini j'ai presque fini la chose là il se peut que je ne vous excite pas beaucoup il se peut que ça ne me veuille pas dire beaucoup mais je suis venu depuis Dallas pour dire à mes soeurs que la bataille n'est pas à toi elle appartient au Seigneur et si tu veux rester tranquille Dieu va combattre ta bataille pour toi tiens, garde ta paix ne te défends pas toi-même le Dieu que tu sais à qui est-ce que je suis en train de prêcher ici quelqu'un a besoin de savoir que Dieu n'a pas encore fini avec elle il n'a pas fini il n'a pas fini non touche ta soeur et dis-lui garde ta paix Dieu va tirer gloire de toute cette affaire Dieu va tirer gloire je sais que tu as créé des problèmes je sais que tu as fait quelques mauvais choix mais Dieu va tirer gloire au travers de tout cela donc il dit il s'est abaissé il a dit ça ne me fait rien ça ne me dit rien si vous devez la lapider il n'y a aucun problème vous avez vous avez dit cela Moïse a bien dit cela vous pouvez la lapider ok allez-y vous pouvez la lapider je n'ai aucun problème avec cela la loi est la loi vous pouvez la lapider mais mon Dieu que celui qui est sans péché parmi vous que celui vous 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 trois qui n'a pas de péché lance premier la prière vas-y je sais que vous êtes juste et vous êtes digne et vous vous sentez vous voulez redresser toutes choses la nation le monde mais 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 avant que vous commencez à lapider que celui qui est sans péché qu'il lui il jette la première pierre et laissez-moi vous dire ce qui est arrivé quand Jésus a dit cela quand Jésus a dit ces paroles chaque homme ont commencé à penser vous voyez beaucoup de personnes parlent sans réfléchir ils font des jugements et condamnent les personnes sans même réfléchir mais les ministères réellement efficaces vont vous emmener à réfléchir pas au sujet de ce que je suis supposé être vous savez l'un des meilleurs messages que j'ai jamais entendu dans ma vie m'ont emmené à me rappeler de quelque chose et alors j'ai dit oh mon Dieu ça aurait pu être moi vous savez cette situation dans laquelle vous allez et que la peine vous avez pu vous échapper si Dieu n'était pas intervenu de la manière dont il a fait comme il a fait vous ne serez pas assis là où vous êtes là dans toute l'honneur et la reconnaissance parfois Dieu doit vous couvrir parfois Dieu doit vous cacher parfois Dieu doit vous élever parfois Dieu doit vous empêcher de répondre au téléphone si parfois Dieu doit vous couper le téléphone pour que personne ne vous réponde non c'est pas que vous êtes si bon mais Dieu vous a couvert et tandis qu'ils ont commencé à réfléchir un an la Bible dit ils ont laissé tomber leurs pierres je ne sais pas à qui est-ce que je prêche c'est pour que tu traverses une bataille où tes ennemis essaient de te détruire et de te tuer et de t'humilier mais si tu commences à te défendre toi-même mais que tu retournes toute la situation à Dieu Dieu dit qu'il va tirer gloire de cette affaire là et un à un tes ennemis vont laisser tomber leurs pierres oh prends quelques minutes avec moi et commence à louer Dieu pour la victoire je suis Oh, c'est bon. Oh, encore 20 secondes. Oui. Et ça, c'est bon. Travaille dans cette affaire, Seigneur. Tu peux gérer cette affaire. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me délaisses pas. Je sais que tu vas remporter la victoire dans ce place-là. Encore 5 secondes. Merci, Jésus. Gloire à toi. Hallelujah. Encore 3 secondes. Oh, je te donne gloire, Seigneur. Je lue ton nom. Attendez une minute. Attendez une minute. Voyez-vous, ce que vous avez fait là, c'est une louange de justice. Et une louange de justice, c'est lorsque vous êtes innocents. Et que vous êtes accusés forcement. Et que vous louez Dieu pour la justice. Mais ce n'est pas ce dont je suis en train de prêcher. J'ai besoin de quelqu'un qui était coupable. Qui est coupable. Et qui mérite d'être détruit. Et vous ne pouvez pas demander à Dieu pour la justice. Mais vous devez vous appuyer sur la miséricorde de Dieu et dire, Seigneur, me voici. Oh, pitié mon Dieu. Pitié sur mon fils. Pitié sur mon mariage. Mon Dieu. Si je savais ce que je savais maintenant, je n'aurais pas fait cela, Seigneur. Pitié mon Dieu. Je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas le louer parce que vous pensez que vous méritez d'être bénis. Mais certains d'entre nous, chaque fois que nous obtenons une bénédiction, nous disons, Seigneur, Tu m'as bénédiqué des bénédictions que je ne pouvais pas gagner, que je ne méritais pas. Mais Tu m'as simplement fait grâce. Est-ce que tu marches en la faveur de Dieu? Dieu t'a fait grâce. Il venait pour te tuer. Mais Dieu t'a fait grâce. Il a dit à la femme, Femme, Où sont tes accusateurs? Elle était là, nue, pleurant, attendait que les pierres lui tombent dessus. Elle a ouvert un oeil. Oui, certains d'entre vous ont vu vivre leur vie. S'attendant à ce que quelque chose de terrible leur arrive, vivant dans la peur que l'instant qui va suivre, vous allez sentir que la pierre de quelqu'un tombait sur votre vie. Et cela vous prend du temps et des années, parfois pour ouvrir vos yeux. Et c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Le cauchemar est terminé. Le tourment est terminé. L'agonie est finie. La peur et la justice sont terminées. Et tandis que chaque homme se sont éloigné, laissant tomber leurs pierres, chaque étudiant a commencé à reprendre leur silo à écrire. Si un frère a été surpris dans une faute, vous qui êtes spirituel, redressez celui-ci alors. N'ayez pas de pierres dans vos mains, mais dans un esprit de douceur. Considérant vous-même, prenez garde à vous-même. Galéat 6.1 a déchiré vraiment toute ma théologie parce que je pensais que les gars très spirituels étaient des gens très saints qui font toujours la chose bonne, qui font les bons choix, sont toujours au bon endroit. Mais non! Parce que s'ils faisaient toujours juste, alors ils n'auraient rien alors à considérer et à prendre garde. Mais la Bible dit que si un frère a été soumpris dans une faute, vous qui êtes spirituel, restaurez cette personne-là avec un esprit de douceur en vous considérant vous-même, en prenant garde à vous-même. Et voilà le secret, l'âme secret du ministère. Ce n'est pas dans vos notes, ce n'est pas dans la préparation de vos messages, ce n'est pas dans votre technique et votre style et votre articulation et de votre style oratoire. ce qui rend un ministère extraordinairement efficace, c'est que chaque fois que vous voyez une personne blessée, brisée, une âme coupable venant le long de cette allée, vous prenez garde à vous-même. Vous dites, pour ça, tu sais, ça c'est moi. Me voici qui vient. Me voici venant là. Chaque fois que vous prêchez, vous allez le mile, le kilomètre supplémentaire. non parce que vous êtes différent d'eux, parce que vous êtes l'un d'eux. Et jusqu'à ce que vous deveniez un avec les personnes que vous cherchez à servir, vous ne saurez jamais être alors capable d'être efficace parce que... Tenez-vous de vos dents avec moi. J'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Regardez-moi. Ne marchez pas. J'aimerais que vous me regardez. J'ai quelque chose à vous dire. Vous avez besoin de le connaître. Une femme sur trois dans cette pièce, selon les statistiques, ont été abusées sélectionnellement entre l'âge de 5 à 15 ans. 60% des femmes, des femmes dans cette pièce ont été élevées sans paire, sans attention de la part d'un homme et ont besoin d'être validées. Il y a des gens qui ont couché avec eux mais qui ne les ont jamais touchées vraiment. Il y a des femmes dans cette pièce maintenant qui applaudissent, qui lèvent leurs mains mais au-delà de tout ça, ils ont traversé tellement de tourments, tellement de peines que quelque chose leur dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a des femmes qui viennent et vos amis vous parlent qui vous ont dit et votre ami vous a dit de venir à Megafest et vous ne savez même pas ce que c'est à Megafest mais vous êtes venus et vous dites Seigneur Fais en bité par moi mon Dieu Je ne sais même pas ce qu'il faudrait te demander de faire mais Jésus vient Fais en bité par moi et tu es entouré de personnes très saines des gens religieux et quand c'est comme ça tu ne vas pas obtenir ce que tu as besoin ce soir mais je te garantis quelque chose je te garantis quelque chose ce soir si tu connais l'histoire de l'autre femme qui est assise à côté de toi ou derrière toi ou à ta gauche ou à ta droite oh tu sauras que si Dieu a pu l'emmener là où elle est si Dieu a pu la faire sans sortir il t'emmènera il t'emmènera aussi c'est une chose terrible de vivre ta vie attendant que les pierres puissent te frapper peut-être que tu n'as pas compris je sais ce que c'est que d'aller dans la vie où tellement de mauvaises choses qui t'arrivent et finalement tu n'attends pas à ce que le jour suivant soit meilleur non tu te crispes au contraire attendant que la prochaine chose arrive ok ok je ne sais pas je ne sais pas qui va me trahir la prochaine fois qui va me faire quelque chose je me stresse en attendant que la prochaine chose et ça m'a pris beaucoup de temps pour ouvrir un oeil et regarder autour et voir et réaliser que mes meilleurs jours étaient devant moi ça c'est la vérité quelque chose que j'aimerais vous dire ce soir pourrait vous paraître stupide pourrait vous paraître complètement fou mais j'aimerais vous dire quelque chose je sais que vous avez fait quelques erreurs je sais que tu as eu quelques jours sombres que tu as élevé des enfants complètement que tu t'es marié et tu as pensé que ça allait pour être bien mais ça s'est terminé comme étant vraiment une tragédie tu es arrivé à la maison et tu es arrivé et ta fille t'a dit voici je suis enceinte ou tu as dû aller au tribunal pour pouvoir voir ton garçon en prison je sais que tout le monde ici a quelque chose que tu aurais souhaité que personne ne puisse découvrir à ton sujet mais nous avons nous avons écrit cette lyrique que j'aimerais que vous écoutiez maintenant et ça dit simplement peu importe qui tu es et peu importe où tu as été et peu importe ce que tu as fait Dieu a toujours un plan pour ta vie et je sens que je suis appelé à exercer ce ministère envers vous j'aimerais que vous fassiez quelque chose que vous puissiez tendre la main et que vous puissiez tenir la main à la personne à côté de vous vous n'avez pas besoin de leur dire quoi que ce soit mais simplement touchez-la laissez-la savoir qu'elle n'est pas seule tu n'es pas dans cette affaire tout seul tu te sens fatigué complètement éprouvé mais nous avons quelque chose que tu as besoin d'entendre vous avez plus de cette affaire pour la suite à la suite vous avez plus malheureusement à le temps à faire de cette affaire à la suite et à l'heure que la suite il ne va pas si même pour la suite vous s'adonner à leurs vies comme j'iann et soeur into the sky it doesn't matter who you are it doesn't matter where you've been it doesn't matter where you died it doesn't matter Jesus is all calling but because of who he is and because of where he's been and because of what he's strong and because of what he's strong you can start all longer again yes you can oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah this you have had to bear has made your life weary the others unaware of the mountains of mistakes you tried to hide with a smile on your face and a broken heart inside it doesn't matter who you are it doesn't matter where you live it doesn't matter it doesn't matter he's strong to be specific because of what he's doing and due to what he's doing Tu peux repartir avec vous. Ça ne compte pas ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as. À cause à qui il est. À cause de l'âme se dire. À cause de ce qu'il a fait. Oh, tu peux repartir encore. Oui, tu peux repartir encore. Oh, tu peux repartir à nouveau. Oui, tu peux repartir à nouveau. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux repartir à nouveau. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Peu importe ce que tu dises que c'est le livre. Il a une bénédiction pour toi. Tu peux repartir à nouveau. Oui, tu peux repartir à nouveau. Tu peux repartir à nouveau. Tu peux repartir à nouveau. Vas-y, vas-y, vas-y. Tends-moi, tends-moi. Regarde, c'est quoi toi-même? C'est un peu à part de ça. Tu peux le faire. 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 Ce n'est pas fini. On commence à nouveau. On commence à nouveau. On commence à nouveau. Tu peux réussir. Tout est possible. On commence. On commence. On commence. On commence. On commence. L'onction est dans ce lieu. Lève tes mains dans sa présence. Si tu es prêt à un tout nouveau départ, il se peut que tu sois dans la prison. Il se peut que tu sois dans une terrible situation. Il se peut que tu sois sur le train ou n'importe quoi, mais tu peux repartir à nouveau. La parole de Dieu vient à toi pour te toucher. Il n'a pas fini avec toi ce soir. Je veux que tu recommences. que tu recommences tout à nouveau. Que toute tête soit inclinée et que tous les yeux soient fermés. Et j'aimerais inviter à cet hôtel les pécheurs, les rétrogrades, les brisés, les bras frappés, ceux qui ont besoin de repartir à nouveau. En cette première soirée, il dit, je vais repartir ce soir, je vais remettre cette affaire au Seigneur. Je suis fatigué avec cette situation et je suis prêt à donner ma vie au Seigneur. Alors viens le long de l'allée. Viens au travers de cette boule. Viens, je veux prier avec toi. Peu importe. Il se peut que tu as fait quelles erreurs. Il se peut que tu connaisses quelles situations. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin de vivre ta vie en attendant que la prochaine fière Heure ta tête. Commence à nouveau. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te rendre libre. Il te délivre maintenant si tu viens. Toi qui regardes à la prison, la même action est là au Sibou, te touche dans ton cœur à Jésus. Il y a des ministères là et ils vont exercer le ministère en ta faveur. Je sais que tu as commis des problèmes avec des gars et des femmes. Ils connaissent leur affaire. Dans la prison, ils connaissent tout. Mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas ce qu'ils disent. Ça ne compte pas ce qu'ils regardent à toi. Le Seigneur a envoyé ce message pour te bénir. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas terminée. Retonne là au Seigneur. Peu importe. Peu importe. Peu importe où tu as été. Peu importe ce que tu as traversé. Jésus t'appelle. Peu importe ce qu'il est. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe ce qu'il a fait. Encore. 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 Tu peux le faire avec vous. Fais-le avec vous. Fais-le avec vous. Fais-le avec vous. Dieu veut te donner un miracle. Il se peut que tu as compris quelques erreurs. Tu as rencontré quelques problèmes. Tu as été retrouvé dans quelques mauvaises situations. Mais nous voudrons te consacrer ce moment. Nous sommes venus pour te dire ce soir, redonne ta vie à nouveau. Nous avons ce Dieu de la deuxième chance. Ce Dieu du nouveau commencement. Tu diras, prédicateur, je suis enfermé pour 20 ans. Je suis enfermé pour la vie. Tu ne comprends pas combien la situation. Tu ne connais pas mes secrets. Mais mon mariage, non, ça ne compte pas. Peu importe. Peu importe. Le sang peut te laver. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Que tu sois en Atlanta. Que tu sois en Afghanistan. Que tu sois en Alabama. Que tu sois en Guadeloupe. Si tu sois en Russie. Si tu sois en Russie. Si tu sois en Australie. Si tu sois en Australia. 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 Si tu sois en Kingtown. Si tu sois en Australia. 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 Ou en Kingtown. Si tu sois en Kingtown. Si tu sois en Nigeria. Si tu sois en Nigeria. Si tu commences à nouveau. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe L'onction de Dieu est autour de cet hôtel. Et les gens continuent de venir le long des allées jusqu'à cet hôtel. En la première soirée de cette réunion, Dieu veut reprendre ta vie tout à nouveau. Et vous qui regardez devant les murards de la prison, trouvez votre chemin vers un conseiller, vers un guerrier de la prière. Et commencez à prier. N'ayez pas peur. Faites-le maintenant. Priez. Dieu recommence ta vie tout à nouveau maintenant. Vous qui êtes rassemblés autour de cet hôtel, pouvez-vous le croire? Les pierres ont dû te tuer. La justice demandait ta vie. Mais la grâce te donne une autre chance. J'aimerais prier maintenant. Lève tes mains. Si tu es dans la prison, lève tes mains. Si tu regardes dans ta salle à manger, lève tes mains. Il se peut que tu n'aies jamais expérimenté des choses comme ça. Mais c'est la présence du Seigneur qui touche ta vie. Nous croyons au nouveau commencement. Nous croyons à la deuxième chance. Peu importe. Lève tes mains. Que que soit là où tu es. Tu ne sais pas là où je suis. Mais lève ta main. Peu importe. Recommence à nouveau. Et dis, Seigneur Jésus, je suis prêt à remettre toute ma vie à toi. J'ai traversé des choses qui auraient dû me détruire. Mais Seigneur, je te remercie pour une seconde chance. Seigneur, je te remercie de ce que tu es mort et tu as versé ton sang afin que des gens comme moi puissent recommencer à nouveau. Oh, j'ai fini avec mes excuses. Oh, j'ai fini assez avec mes handicaps. Ce soir, je vais repartir tout à nouveau. Encore. Enlève tes mains. Lou le Seigneur. Oh, partout dans cet immeuble. Commencez à louver le Seigneur. Commencez à louver le Seigneur partout dans cet immeuble.